C'est l'exemple du protocole. Monsieur le maire l'a fait de manière décomplète. Donc, mesdames et messieurs, je voulais simplement vous donner un sentiment. Un sentiment sur cette promule du Boursier. C'est la famille du Boursier que je connais bien. J'ai dirigé le cabinet de 1995 à 1999. Le maire de l'époque s'appelait madame Josette Posse. Je pense que personne ne l'a oublié sur le monsieur. Je voulais vous dire, monsieur le maire, que nous avons été, avec ma collègue André Samar, impressionnés par l'ensemble des travaux, des réalisations que vous avez faits durant votre malade. Nous avons été très heureux d'y participer, de nous accompagner financièrement, techniquement, dans la mesure de nos moyens. Et donc, nous sommes aujourd'hui très impressionnés, même si je ne vois pas tous les gens qui sont dans cette salle, nous sommes très impressionnés de voir que tous les gens sont venus vous écouter, vous vous écouter, quand je le disais avec ma collègue André Samar, et puis, on a pensé soudain que, sur la ville du Boursier, comme sur les 36 milles communes de France, ça a essoufflé une légère brise. C'est la brise de notre sport national, les élections municipales. Alors, les élections municipales, bien entendu, c'est un moment important. Les projets doivent être confrontés, c'est utile, c'est nécessaire, et la démocratie est quelque chose d'indispensable dans notre pays. C'est tout à fait clair. Mais on ne doit pas oublier que dans nos villages, nous avons besoin d'une chose qui est aussi indispensable, c'est l'unité. L'unité de chaque village. Et aussi loin que l'on se souvienne, aussi loin que nos souvenirs nous transportent, rappelons-nous tous les maires de ce village, les Puressa, qui ont participé à cette unité-là. M. de Combray, Edmond Lafon, Alain Cosset, Josette Ponce, Sylvia Mepardon, Jean-Claude Richard, et Georges Ferreira. Tous ces maires ont un point commun. Ils ont réussi, et ils ont tenté à tout moment, de préserver l'unité de leur village. Ils en sont remerciés. Parce que l'unité, mesdames et messieurs, c'est la persévérance. L'unité, c'est la logique. C'est la relation et l'adhésion entre hier et demain. Soyons attentifs à ces unités. Que les projets s'affrontent, mais que l'unité perdure. Et puis, pour faire court, puisque nous avons pris chacun l'engagement, le suivant fera aussi court que l'autre, voire plus court, quand nous avons pris cet engagement-là, je voulais vous souvenir, avant de conclure, mon deuxième message, j'ai un sentiment fort. Chaque commune dans notre département doit être libre et indépendante. Libre et indépendante veut dire que les décisions qui concernent la commune du Bossé doivent se prendre au Bossé, et non pas ailleurs. Je pense que c'est la politique qui est en train de parler. Je ne sais pas ce que la politique appelle des paroles vraies, mais nous sommes tous là, pour vous dire la vérité. Que des projets doivent lancer, nous sommes à vos côtés. Nous sommes à vos côtés aussi pour la déviation et le contournement du Bossé, c'est un projet qui devient urgent. Il faut souligner là aussi que nous avons besoin dans ces cas-là de solidarité. Et j'aurais aimé, à titre personnel, qu'une commune des Bouches-du-Rhône, notamment la commune de Cujes, soit un peu plus solidaire. Parce que si tout le monde ne commence à prendre des arrêtés d'interdiction de traverser, bien entendu que c'est la commune du Bossé qui va récolter tous les camions du département. Et ça, c'est absolument pas normal. Alors, les gars et messieurs, tout simplement, que vous soyez bossétants de souche, de cœur, de adoption, passez tous une très très belle année 2020. Une très belle année pleine de sérénité, pleine de bonheur, une très belle année aussi au Bossé, parce que, qui que vous soyez, qui que nous soyons, le Bossé, le bon bien. Très belle année à tous. Applaudissements.